Marc Fénocchi, selon vous, est responsable de ce cirque politique, médiatique. Est-ce que c'est la coordination rurale, engagée au Rassemblement National, comme l'a affirmé encore ce matin Emmanuel Macron dans les colonnes du Figaro, ou est-ce qu'il peut être lui aussi le président à l'origine de ce cirque, lui dont la parole est chahutée, contestée, qui a du mal à se faire entendre ? D'abord, il est normal que le président de la République, c'est une tradition en tout cas, d'inaugurer le salon, donc on ne peut pas faire le reproche au président de la République d'inaugurer le salon et après de dire que c'est ça qui serait fauteur de troubles. Non mais ma question c'est, est-ce que c'est vraiment un mouvement organisé ou est-ce que c'est une véritable colère des années-ci ? Je vais essayer de répondre à votre question en disant, il y a la colère qui s'exprime et qui s'est exprimée d'ailleurs en dehors du salon et à laquelle on essaie de répondre et on essaie de répondre concrètement, et c'est du temps long, trois semaines, quatre semaines déjà que nous sommes sur ce sujet, il y a des choses qui viennent de loin. Deuxième élément, quand on regarde ce qui s'est passé samedi, il y a trois ou quatre cents individus, parfois syndiqués, parfois non syndiqués d'ailleurs, qui avaient décidé d'empêcher le président de la République d'entrer dans le salon ou de perturber autant que faire se peut, c'est-à-dire le plus possible le salon et qui ont créé ces situations de confusion. La majorité des agriculteurs que j'ai revues depuis, d'abord se désolaient un peu de cette attitude en disant la violence ne peut pas être un mode d'expression, quand même il y a de la colère. La colère c'est une chose, quand elle s'exprime par la voix de la violence, et deux on ne peut pas être dans une situation où on vient empêcher les gens de le faire. Et puis par ailleurs, on est quand même dans un salon, vous le connaissez, où il y a beaucoup de monde qui vient, il y a des familles, il y a des jeunes, il y a des animaux dans le hall en particulier, dans le hall 1, donc il y a des questions aussi de sécurité. Et donc dès que vous avez des mouvements de foule dans le salon, ça pose des sujets de sécurité. Donc ceux qui leurcent les oeufs sont quand même d'un côté, et d'autres essayent de canaliser ces choses-là. Et il me semble qu'il y a une responsabilité. Moi j'ai regretté que la présidente de la coordination rurale, une fois qu'on a eu un dialogue avec les syndicats, que le président de la République a annoncé un certain nombre de mesures, sur lesquelles on a eu un débat avec le président de la République, conformément à ce qui avait été demandé, avec un certain nombre de syndicalistes, et c'était à bâton rompu et honnêtement sans filtre, pour ceux qui l'ont regardé. J'ai regretté que la présidente de la coordination rurale n'appelle pas au calme. Moi j'ai vu d'autres syndicats qui appelaient au calme, parce que ce salon, ce n'est pas le salon des politiques. Parfois, je trouve, moi depuis des dizaines d'années, pour le fréquenter depuis un certain temps, ce salon il est un peu l'otage de qu'est-ce qu'on vient y dire d'autre que de l'agricole. C'est le salon des agriculteurs et c'est le salon de la rencontre entre le monde agricole et les citoyens, et ça il faut le respecter. Ça va être le contraste entre l'ambiance de samedi et celle de dimanche pour Jordan Bardella est saisissante. Est-ce que ça dit quelque chose de l'état d'esprit des Français à quelques semaines des élections européennes ? Je ne sais pas ce que ça dit. D'abord, c'est toujours plus simple de gouverner que... C'est plus compliqué, pardon, de gouverner que d'être dans l'opposition et de commenter 48 heures, enfin, ce n'est pas vraiment 48 heures, deux jours, mais ça ne fait pas 48 heures que M. Bardella est dans les allées du salon. On voit d'ailleurs vos images, il fait beaucoup de photos. J'aimerais qu'il fasse autant de propositions que de photos et autant de propositions concrètes et crédibles. La responsabilité politique, y compris vis-à-vis des agriculteurs, c'est de ne pas raconter des carabistouilles. Ce n'est pas juste de dire, il n'y a qu'à Faucon, et en fait, d'un coup de baguette magique, je réglerai les problèmes. J'ai été ce matin avec mes collègues européens, certains sont plutôt de l'obédience de M. Bardella. Je vous assure qu'ils ont les mêmes problèmes que nous, ils ont les mêmes difficultés que nous. Et donc, ce n'est pas aussi simple que ce que dit M. Bardella. Et donc, je trouve que ce n'est pas respectueux des agriculteurs que d'essayer de leur faire croire des choses quand on sait parfaitement qu'on ne pourrait pas le faire. Vous l'avez rappelé, Emmanuel Macron a fait un certain nombre d'annonces. Il s'est notamment engagé, ça a créé la surprise, sur un prix plancher. Ça, c'était face aux agriculteurs qui l'interpellaient. D'ici à trois semaines, quand je dis on ne va pas se tourner les pouces ou se les gratter, d'ici à trois semaines, on rentrera encore plus dans le détail, moi, je prends un engagement ici. Il y aura un prix minimum, un prix plancher. C'est-à-dire que l'indicateur qui est défini dans une filière, on va repartir sur la construction du prix de l'avant, ce sera un prix plancher en dessous duquel le transformateur ne peut pas l'acheter et donc en dessous duquel, après, derrière, le distributeur ne peut pas vendre. C'est ça qui manque. L'indicateur, il sera filière par filière et il constituera ce prix. Je le rappelle, à propos de ces prix planchers proposés notamment par la France Insoumise, vous critiquiez une proposition démagogique. Est-ce qu'elle est moins démagogique aujourd'hui portée par le président Emmanuel Macron ? Et on reprendra les questions que pose Patrick dans une seconde. Pardon, ce n'était pas du tout la même proposition puisque la France Insoumise proposait de fixer non pas un prix par rapport à un référentiel coût de production qui serait la matière première agricole, mais proposait de fixer un prix global, c'est-à-dire de dire le lit de lait dans les supermâchés sera-t-il tarif ? Deuxième élément, il ne proposait aucune formule de révision de prix. Je donne un exemple. Au début de la crise ukrainienne, le prix des céréales n'était pas du tout... Avant la crise ukrainienne, le prix des céréales n'était pas celui qui était après. Donc on disait en pluriannuel, voilà le prix qu'on fiche. Donc il y avait une forme de rigidité. Deuxièmement, ce n'était pas du tout la formule qui est proposée par le président de la République et sur laquelle nous devons travailler parce que Patrick Cohen a raison. Il y a un certain nombre de questions qui peuvent se poser. J'ajoute que les lois EGALIM 1, 2 et 3 qui sont déjà sur la table, c'est d'une certaine façon la volonté de fixer un prix d'achat par la transformation et derrière par la grande distribution qui soit basé sur les coûts de production. Et donc l'idée de ce prix plancher, c'est de fixer un prix de coût de production qui soit mis d'accord entre les filières. Et c'est vrai que ça pose des questions parfois géographiques selon la taille des exploitations. Mais d'avoir un prix en deçà duquel on ne peut pas rémunérer la matière première agricole aux agriculteurs. C'est ça. On rentre par la matière première agricole et en cela, on continue ce qu'on fait depuis 2017 et 2018 sur la question d'EGALIM. Est-ce que ce serait uniquement pour les produits destinés à la grande distribution ? 40% un peu. Non, alors vous avez raison. Je pense qu'on a un sujet parce qu'on parle souvent de la grande distribution et je ne suis pas en rade parfois de dire des choses sur ce sujet-là. Mais je pense que la restauration hors domicile pose des questions. Alors il y a ce qu'au fond les collectivités. On a besoin aussi de travailler mieux sur ce qu'on avait indiqué dans la loi qui n'est pas encore à l'œuvre. 20 et 30% de produits bio ou produits locaux dans la restauration collective. Ça c'est les collèges, les lycées et dans les sphères de l'État ou autres. Et puis deuxième élément, on a besoin de travailler effectivement sur la restauration hors domicile parce que dans la restauration hors domicile, il y a quelque chose qui n'est pas à l'œuvre sur la question d'une rémunération par la matière première agricole. Est-ce que ça laisse entendre qu'il y aura une sorte de convention, conférence annuelle ou trimestrielle où on dirait la viande elle vaut tant, le lait il vaut tant ? Ça c'est ce que craint par exemple Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif c'est de dire on prend la filière, prenons la filière lait, on essaye de calculer avec la filière lait parce que c'est les producteurs qui vont nous dire ce qu'est un prix de référence à partir duquel et en deçà duquel on ne peut pas aller pour rémunérer la matière première agricole. Et après on fait la marche avant avec les transformateurs et les distributeurs. Aujourd'hui c'est ce qu'on avait posé comme jalons dans Egalim mais il y a un certain nombre d'endroits où nous n'avons pas assez d'indicateurs et un certain nombre d'endroits où la construction de prix ne se fait pas comme ça. Je vais vous donner un exemple, j'ai vu parfois des anciennes, je ne vais pas les citer parce que ce n'est pas le sujet de la polémique, où le prix de vente dans le supermarché était le prix théorique d'achat de la matière première agricole sur le marché, sur le port. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a quelque chose qui ne s'est pas construit dans le prix logiquement. Et donc d'avoir des indicateurs de coût de production qui soient lisibles, qui soient calculés partout, sur lesquels on se met d'accord et vous avez raison, il y aura un sujet de la référence et toute exploitation ne se vaut pas selon la taille et la nature. Et donc c'est ce travail-là qui a été confié aussi, y compris au gouvernement et à des parlementaires pour regarder les écueils que ça pose, éventuellement regarder les sujets européens que ça peut poser. – C'est un sujet de la concurrence européenne. – Absolument, il y a des sujets européens que ça peut poser. – C'est-à-dire que si on monte le prix trop haut, évidemment, on ira s'acheter ailleurs. – On viendra s'échapper. – Chez nos voisins. – Les Espagnols ont mis quelque chose en place qui relève de ça. Alors s'ils l'appellent prix garanti, je ne sais plus la formule, j'en parlais avec mon collègue espagnol, eux aussi ils cherchent quelque chose de l'ordre d'un coût de production et d'un indice qui permettent de dire on construit à partir de ça. Et il y a des sujets européens. Il n'est pas question, c'est en cela d'ailleurs que j'assume tout à fait mes propos, j'essaie de réfléchir avant d'affirmer des choses. La proposition de la France insoumise, ça venait à dire que nous avions des produits les plus chers d'Europe et que donc les produits d'Europe allaient venir à l'intérieur de nos frontières. Ce n'est pas ça le sujet. Après, il faut que la valeur ajoutée se répartisse dans la chaîne de valeur. Mais vous ne construisez pas une souveraineté alimentaire française ou européenne si vous ne rémunérez pas le producteur au moins sur un prix qui se construit à partir des coûts de production. Émilie, vous l'avez dit, vous étiez aujourd'hui à Bruxelles réunis avec tous les ministres de l'agriculteur. Oui, ambiance assez tendue. Oui, effectivement, il y avait des centaines de tracteurs qui étaient là pour maintenir la pression. Justement, regardez. D'avoir nos marchés qui s'effondrent et aucun soutien de l'Europe pour y faire face, ça, c'est inadmissible et c'est un non-respect également des agriculteurs européens. Nous, ce qu'on veut, c'est arrêter définitivement l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur et on veut des prix qui couvrent de façon obligatoire nos coûts de production. C'est ça, nos demandes parce que sans ça, on n'aura pas de revenus justes. Voilà, ça, c'est les autres demandes au niveau européen. L'enjeu, c'était de simplifier la PAC, la politique agricole commune. Est-ce que ça va être le cas ? Oui, c'est ce qu'on a posé sur la table et ce qu'on avait posé sur la table d'ailleurs il y a quelques mois, y compris sur la question des jachères parce que, comme vous le souvenez peut-être, j'avais porté cette demande. Ce n'est pas le seul sujet. Non. On a deux ou trois choses à régler au niveau européen. D'abord, une chose fondamentale, je le dis souvent en ce moment, je trouve que le monde agricole a une crise de foi FOI sur ce qu'est le projet européen au travers de la PAC. La politique agricole commune, elle était sortie de guerre, la volonté, vous l'avez rappelée d'ailleurs par les mécanismes de prix garantis, pour le coup, de produire quand nous n'étions pas capables de nourrir notre propre population à la sortie de la guerre. Et puis petit à petit, elle s'est transformée et au fond, les agriculteurs, ils ne comprennent plus, ils ne voient plus quel est le projet européen. Et ils ont le sentiment que le Green Deal est un projet de décroissance de la production européenne. Et moi, je pense qu'il faut, en pendant du Green Deal, parce qu'on a besoin de transition, je ne sais pas ce que serait l'agriculture si nous avions 4 degrés de réchauffement climatique à l'échelle de la planète. Je ne sais pas. Et il suffit de regarder ce qui se passe dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Aude, dans l'Aéro, avec des climats qui sont des climats non pas méditerranéens, qui sont des climats semi-désertiques, voire désertiques en termes de précipitation. Donc on a besoin de s'adapter au dérèglement climatique et de lutter contre le réchauffement climatique. Mais le Green Deal, ça ne peut pas être la décroissance. Et donc le Green Deal, ça doit être aussi une production d'îles. C'est-à-dire qu'on garantisse aux agriculteurs que la vision que nous portons est bien une vision qui permette de garantir notre autonomie alimentaire. Je rappelle qu'en 2023, 40 millions de tonnes de céréales ont été importées à l'intérieur des frontières de l'Europe. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables, seuls, de couvrir nos besoins de céréales, en 2023 en particulier, parce qu'il y a eu des sécheresses et des inondations, notamment dans le sud d'Italie et Espagne. Et donc c'est ça dont on a besoin. Et puis deuxième élément, après ça se niche dans des détails. La PAC est un être, politique agricole commune, est un être assez compliqué qui s'est raffiné au mauvais sens du terme au fur et à mesure des années. Et la France, parfois on rajoute, on a posé un certain nombre de termes de simplification pour faire en sorte que d'abord on soit bien dans cette philosophie de la production et de la transition. Et deuxième élément, que ça soit compréhensible pour les agriculteurs. Je vais vous donner un exemple. Vous dites à des agriculteurs vous devez faire des cultures intermédiaires entre les productions principales. C'est normal, c'est bien pour les sols, c'est bien pour le stockage du carbone, c'est bien pour un certain nombre de choses. Vous avez un climat qui change. Vous êtes incapable de l'implanter. Il faut qu'on donne un peu de souplesse à ces règles-là. Parce que je ne reviens pas en cause sur la trajectoire qu'il faut qu'on essaie de trouver de transition. Mais il faut que ça soit faisable pour les agriculteurs. Et en fait, quand ça n'est pas faisable, ça crée de la colère. Donc, un certain nombre de propositions, on reviendra peut-être sur l'Ukraine. Je ne parle que sur le sujet de la politique agricole commune. Un certain nombre de propositions ont été faites par la Commission. Nous avons pris, nous allons prendre des initiatives avec d'autres collègues pour dire, ce n'est pas parce que dans quelques mois, on vote, qu'on va sauter les élections. Il y a des choses qu'on peut faire avant les élections. Des simplifications, c'est du réglementaire européen, on peut le faire avant. Et même s'il y a des actes législatifs, j'en parlais avec mon collègue espagnol, avec mon collègue belge, en 60 jours, on peut faire des choses. puisque c'est 60 jours efficaces qui restent pour modifier ce qu'on appelle l'acte de base, c'est-à-dire la loi européenne pour faire en sorte que la politique agricole commune soit compréhensible. Il y a des sujets sur les prairies, il y a des sujets sur les jachères. Et par ailleurs, il faut donner de la visibilité parce que la jachère, une dérogation en 22, une dérogation en 23, une dérogation en 24. Il faut qu'on parle de 25, 26, 27 maintenant parce que quand vous êtes agriculteur, vous avez un assolement, vous prévoyez vos cultures et si c'est juste au mois de février qu'on vous donne la dérogation, vous ne savez pas donner de la prévisibilité aux agriculteurs. Alors l'Ukraine, justement, l'Union européenne est aussi accusée de laisser entrer trop de produits venant d'Ukraine. Bon, il y a une question d'échelle de grandeur, on en reparlera peut-être. L'Europe n'est pas envahie par les produits ukrainiens mais ça fait partie des accusations, des critiques formulées ce matin par Céline Imard, la céréalière propulsée numéro 2 de la liste LR pour les européennes. On peut tout à fait être solidaire de la cause ukrainienne mais il est très clair que ce n'est pas à nous les agriculteurs français c'est aujourd'hui de payer le prix de cette guerre. Tout simplement. Donc il faut être cohérent. Là aussi, on a des millions de tonnes de denrées qui rentrent, qui viennent déstabiliser nos filières, nos marchés de la volaille, le marché du sucre et des céréales et il nous faut des mécanismes de sauvegarde qui soient extrêmement efficaces pour protéger nos propres filières. Mais ça veut dire quoi ? Ça marche comment ? Est-ce qu'on remonte les tarifs douaniers ? Oui, c'est tout à fait possible. Une clause de sauvegarde, c'est quelque chose qui peut être activé ou sur la partie douanière ou sur une partie normative pour protéger simplement le marché. Est-ce qu'il faut une clause de sauvegarde sur les produits ukrainiens ? Oui, alors il y a quatre types de produits, les œufs, la volaille, le sucre et les céréales. Il y avait des droits de douane sur les trois premiers qui ont été levés en 2022 sans donner de limites. On a une proposition de la Commission, on est en train de regarder, parce que c'est des années de référence qui comptent dans cette affaire-là, pour faire en sorte qu'on revienne à des niveaux d'export de l'Ukraine vers l'Europe qui soient plus conformes à ce qu'étaient les marchés. Parce qu'évidemment, ça a produit une déstabilisation des marchés. Si on rajoute sur la volaille que nous avons eu une crise de la grippe aviaire et qu'au fond, les Ukrainiens en sont punis sur nos marchés parce qu'au fond, nous avions un problème de production sur l'espace européen et en particulier dans cette petite période-là. Et donc, il faut qu'on revienne à des niveaux de... Le président de la République l'a dit, des niveaux d'exportation ukrainien qui soient conformes à ce qu'étaient les niveaux ou pas loin des niveaux de ceux de 2022. 200 000 tonnes de volailles l'an dernier sur toute l'Europe, c'est quand même pas beaucoup. Oui, c'est exactement ça. Mais vous savez, le problème des marchés comme ceux-là, c'est un faible écart de volume, ça vient déstabiliser l'ensemble des marchés. C'est des marchés qui sont très volatiles. Il a suffi que l'Inde décide de bloquer ses frontières sur le sucre pour que le sucre monte à 900 ou 1 000 euros la tonne. Donc, on est sur un marché mondial. Comme en plus, on a des sujets géopolitiques que vous connaissez bien qui viennent déréguler tout, dès que vous déplacez 200 000 tonnes ou 1 million de tonnes de céréales ou autres, vous avez besoin de travailler la sucre. Je m'arrête 2 secondes sur les céréales. Parce que la question des céréales, ce n'était pas tout à fait la même chose que les droits de douane avaient déjà été ouverts avant. C'était en 2019. Donc, avant la guerre en Ukraine, on a besoin aussi de trouver des mécanismes de régulation des céréales en Europe. C'est ce sur quoi nous travaillons. La Commission a fait un certain nombre de propositions. Maintenant, il faut que ça puisse s'activer. Le sujet européen, pour répondre encore à votre question de tout à l'heure, c'est que nous avons une absence d'agilité des décisions européennes qui est tragique. On est en guerre. Et je le redis ce matin devant les collègues qui partageaient mon point de vue, mais surtout devant le commissaire. Quand on est en guerre, on ne peut pas dire le pas de temps, c'est six mois. C'est impossible. Parce que quand vous avez aussi peu d'agilité face à des gens qui sont très agiles, c'est très important d'y travailler. Enfin, pour répondre à cette... Juste un mot. Pardon, juste sur cette question. Il y a les céréales d'Ukraine qui viennent en Europe. Mais pourquoi elles viennent en Europe ? Parce que les marchés naturels de l'Ukraine ont été bloqués soit par les blocus de la mer Noire, soit par les attaques sur les corridors de solidarité. Et deuxièmement, parce que les Russes ont une stratégie très offensive, en particulier sur le continent africain, pour donner à prix zéro des céréales, souvent de très mauvaise qualité d'ailleurs, et pour sursaturer un marché sur lequel venait la France et venait l'Ukraine. Et donc, nous allons travailler, je travaille à prendre une initiative avec les collègues européens, le président de la République le souhaite, pour aller sur ces marchés-là. Parce qu'il ne faut pas être naïf. Tant qu'on aura un marché déstabilisé en Afrique et que les Russes, Poutine, viendra déstabiliser ces marchés, de toute façon, ça aura des effets collatéraux et des dommages collatéraux sur nos propres marchés européens. Ce qu'il faut, quand je dis que c'est l'Ukraine, ce n'est pas l'Ukraine, c'est, reprenons le fil, c'est Poutine qui agresse l'Ukraine, on va remettre de l'ordre dans les idées quand même. Poutine agresse l'Ukraine, l'Ukraine ne peut pas aller sur ces marchés et ça vient déstabiliser nos marchés. Il ne faut pas le prendre dans le sens inverse, me semble-t-il. Merci Marc Fénault, ministre de l'Agriculture et de la Souvenir. Et quand vous dites que vous n'attendez rien des responsables politiques, j'imagine que ça vous fait réagir, Marc Fénault ? Non, mais je comprends ce que vous dites parce que je pense que c'est la société toute entière et je ne suis pas sûr qu'il fallait demander seulement aux politiques. J'ai été élu local, j'ai toujours eu une grande vigilance à ces sujets parce que je trouve que souvent ce qui a manqué c'est le regard, l'attention et le sentiment de solitude et d'un cri qu'on ne pouvait pas pousser, que personne ne suscitait. et on sait très bien qu'il y a des enceintes dans lesquelles les prédateurs sexuels pour ce qui est de cela se livrent. Et donc j'ai toujours trouvé qu'il fallait une grande attention et que le politique, le gendarme, l'enseignant, il faut qu'on dise qu'il y a une chaîne de solidarité qui est une forme de vigie. Ce qui est terrible souvent quand on entend cela, c'est ce qu'on décrit d'une forme de solitude d'une forme de peur et de terreur et d'une forme de peur et de terreur qui en permanence est itérée, revient. Quelque chose qui est je vais revivre ce que j'ai vécu il y a 10, 15, 20 ou 30 ans et je trouve que et donc ce n'est pas qu'une affaire de politique, c'est aussi une affaire de politique quand même parce que je pense que mais ce n'est pas une affaire de loi en tout cas. Marginalement une affaire de loi les dispositifs législatifs, simplement la parole ne sort pas. Et ce refus qu'on a dans la société de voir ça parfois depuis des années, depuis des dizaines d'années, il y a une espèce de non-dit et je trouve que notre responsabilité mais plutôt dans le sillage, moi je n'ai pas, d'abord la question n'est pas d'être devant ou derrière dans cette affaire-là, la question c'est de résoudre le problème et de faire en sorte que chacun se sente tenir une part de responsabilité dans le mal-être d'un jeune, d'un enfant ou dans quelque chose qui s'est exprimé et qu'on n'a pas vu.